Les décisions d'achat 2e année Économie et Services Nous allons nous parler de la Passation de la commande Nous allons nous parler de la première étape de la première étape du processus d'achat Section 2, la recherche, la consultation, la négociation et le choix de fournisseurs Et c'est l'étape 2 dans le processus d'achat Nous allons nous parler de la première étape, c'est la passation de la commande La commande peut s'en passer par divers moyens Alors, on n'a pas de nom de client qui est un document en plus en plus. Et en ce qui concerne le document de command est un document, une ou un document. Il est un document, il est la suite. C'est pas pour la bibliothèque, consulter le document de commune ou de connaissance. A nom du client. C'est le client qui a l'air d'être en tant que exemple, Il a un peu plus de exemples. Dans l'original, l'assolle, qui est d'adresse ou de envoye, c'est donc un document qui est de l'agriculture. Il est un document qui est de l'agriculture pour les clients, pour que les commandes ou pour les clients pour que les utilisent en anglais. Je l'ai fait un petit schéma. Il est donc un document qui est de l'agriculture. Il est juste un document qui est de l'agriculture. alors il faut la gestion que nous avons fait tous les documents les documents sont les épaules ou les documents sont les plus importants donc un exemple par exemple du bon de commande juste le fond au bon de commande nous avons choisi une idée sur les rubriques comme sur le bon de commande donc le bon de commande il faut que l'entreprise cliente le chéri l'ombre ou le bon de commande l'adresse ou le fournisseur l'adresse ou le fournisseur dans le bon de commande je vais vous donner les éléments les éléments nécessaires les éléments nécessaires ici le référence qui est le référence des produits qui ne pas acheter des informations comme chaise, s'ac, livre, etc. ici le prix de commande ici le montant ici le montant c'est le mot de commande c'est le mot de livraison le délit de livraison le mode de paiement c'est le mot de commande nous avons choisi l'application relative à cette section qui m'a l'adresse donc l'application nous avons dit que le processus c'est un processus c'est une opération d'achat donc monsieur Ouajdi le responsable d'achat dans l'entreprise ZA monsieur Ouajdi c'est un responsable d'achat donc monsieur Ouajdi ce responsable d'achat dans l'entreprise ZA a choisi le fournisseur qui offre les meilleures conditions d'achat pour l'entreprise c'est une opération de choix de fournisseur rationnel le fournisseur qui offre les meilleures conditions d'achat pour l'entreprise on va atteindre un exemple sur les conditions d'achat la quantité à acheter 200 mètres la qualité cotant référence c'est 1 le prix unitaire 10 dinars le port le fournisseur sélectionné il y a l'entreprise Malek c'est le fournisseur question question 1 quel est le document établi par le responsable d'achat et envoyé le fournisseur choisi ? il y a l'entreprise le responsable d'achat et envoyé le fournisseur deuxième question quel est le temps dans cette étape ? pour te remettre ceci dans le processus d'achat troisième question compléter le document donné dans l'annexe 1 je ne sais pas l'exemple de l'annexe 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 qu'il doit faire le responsable d'achat après cette étape ? je ne sais pas le responsable d'achat après cette étape l'année donc on va essayer de répondre aux questions posées donc les réponses aux questions se fait dans cette feuille question numéro 1 le document établi par le fournisseur d'achat est envoyé au fournisseur choisi donc le document établi par le responsable d'achat est envoyé au fournisseur choisi qu'est-ce qui est la faible ce qui est le responsable d'achat est envoyé au fournisseur du fournisseur et il s'appelle le fournisseur ce document appelé c'est le bonde de commande comme on l'animate au fournisseur le fournisseur a envoyé au fournisseur ce que nous l'annonce est envoyé au fournisseur et l'animate au fournisseur de la commande. Il y a l'étape numéro 3 dans le processus d'achat. La passation de la commande. C'est ce que je veux dire commande de façon professionnelle. Nous devons avoir un document appelé bon de commande. Question numéro 3. Vous pouvez compléter l'annexe 1. L'annexe 1 c'est le responsable d'achat pour les fournisseurs. Donc l'annexe 1 il faut que vous n'utilisez un bon de commande. Donc l'annexe 1 c'est un bon de commande. Donc nous devons avoir un bon de commande pour l'adresse. C'est une petite Bane de commande pour utiliser le bon de commande. D'那个 business, nous devons mettre l'espoiré du client, mais l'ennemi de responsable d'achat, mais l'entreprise. L'entreprise qui nous met en serie dans l'exercice le client, c'est un bon ça. C'est un bon c'est un bon ça. Et on met l'entreprise client. Et on met l'offre, l'entreprise client. Et on met l'offre, l'offre. On met l'offre. Et on met l'offre. On met l'offre. On met l'offre. On met l'offre. Ce qui est qui créent les données, l'énoncez par l'exercice, pour tout ça, c'est un coton, référence C1, donc C1. Désignation, c'est le mot de coton. Dans le canal de référence, on a un mot de c'est le mot de coton. La quantité, le cas de 100 mètres, le prix unitaire, le prix d'un seul mètre, 10 dinars, le montant, 200 fois 10, ça fait 2000 dinars. Le responsable d'achat doit faire le signature et c'est le mot de commande et les éléments nécessaires. Bien sûr, si je n'ai pas dit, je n'ai qu'à le délai de l'évraison ou le mot de paiement, la tariqa de la classe ou la tariqa de la naql avec des informations supplémentaires. On est à la quatrième question. Oui, on s'appelle, on doit faire le responsable d'achat après cette étape. Chez nous, on est responsable d'achat après cette étape. Donc, après cette étape, on s'appelle l'étape qui est passation de la commande. L'étape, c'est la passation de la commande. L'étape interne, c'est la passation de la commande. L'étape interne, c'est la passation de la commande. Passation de la commande. Le responsable d'achat doit passer à l'étape suivante. L'étape, c'est la réception. La réception et le suivi de la commande. La réception et le suivi de la commande. Elle est notre étape numéro 4 dans le processus d'achat. Donc, la réception et le suivi de la commande. Il faut qu'il y ait un suivi. Donc, on va voir l'étape numéro 4, qui est de mettre l'étape numéro 4 dans le cadre. On va voir l'étape, c'est la passation de la commande.